Oui, une photo notamment qui est très intéressante parce qu'elle nous fait vivre de l'intérieur ce qu'ont vécu ces touristes qui étaient retranchés dans le musée. Cette photo, vous la voyez affichée sur votre écran. Elle circule sur les réseaux sociaux depuis plus d'une heure. Mais plus d'une heure, c'est le temps qu'il nous a fallu pour la vérifier afin d'être certains qu'il s'agissait bien d'une photo prise par l'un de ces touristes à l'intérieur de ce musée. C'est maintenant chose faite. Nous avons contacté des personnes qui étaient dans cette pièce et qui nous ont confirmé que cette photo provenait bien de cette pièce. Donc, où ont été retranchés certains des 100 touristes qui étaient pris au piège dans ce musée ? Ils étaient encadrés par les forces spéciales lorsqu'ils étaient dans cette pièce et ils ont été évacués. La majorité des touristes ont été évacués. On ne sait pas si ceux qui se trouvent sur la photo ont été évacués, mais la majorité l'a été. On va voir d'ailleurs que les forces spéciales tunisiennes ont pris en charge ces touristes. Vous les voyez dans cette même pièce, les forces spéciales qui sont venues rassurer et ensuite évacuer ces touristes qui étaient retranchés à l'intérieur de ce musée. Et puis, à l'extérieur, on voit également que les forces spéciales tunisiennes s'activent, puisque sur ces photos d'agence de presse, on les voit se déployer aux alentours du Parlement, aux alentours du musée. Vous les voyez sur celle-ci, vous les voyez également sur cette photo, ainsi que sur celle-ci. Et puis, une dernière photo pour vous montrer, on mentionnait le fait qu'il y a des victimes. En tout cas, on voit sur une photo que je vais vous retrouver, voilà, une ambulance qui quitte le musée sur cette photo. Voilà, vous pouvez apercevoir une ambulance qui quitte le musée, peut-être avec un blessé, peut-être avec une personne décédée à bord. Voici quelques-unes des photos vérifiées qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Merci.